Bonjour à tous, 108ème numéro des infos de la semaine, au sommaire cette semaine, à démo de PNL face à la justice, Neymar rempile au PSG, et beau le chien de Barack Obama est mort, on en parle juste après le générique, c'est parti, générique ! On l'a appris ce samedi, le chien de Barack Obama est star de la Maison Blanche, Beau est mort, Beau est un chien dos portugais blanc et noir, qui était un cadeau du sénateur Edward Kennedy à la famille Obama, il est mort ce samedi 8 mai d'un cancer, a annoncé Barack Obama sur les réseaux sociaux, Ce dernier avait promis à ses deux filles, Malia et Sacha, qu'elle pourrait avoir un chien après sa victoire aux élections en 2008, et Beau a fait son entrée dans la famille, il écrit sur Twitter, je cite, Aujourd'hui, c'était samedi, notre famille a perdu un véritable ami et un compagnon loyal, pendant plus d'une décennie, Beau était une présence constante et douce dans nos vies, il apparaissait régulièrement dans des événements à la Maison Blanche, avait même rencontré le pape, rendu visite à des enfants à l'hôpital, et pris l'avion présidentiel Air Force One, je cite, En tant que famille, Beau nous manquera beaucoup, a déclaré cette fois de son côté, l'ex-première dame Michelle Obama sur Instagram. On continue avec une info sport, ce samedi, dans un communiqué, le Paris Saint-Germain annonce que le brésilien Neymar prolonge de 3 ans son contrat avec le club, soit jusqu'en 2025, après de longues négociations. Pour Hamel, Neymar, 29 ans, était arrivé en 2017 du FC Barcelone pour 222 millions d'euros, soit le plus gros transfert de l'histoire du football. Malgré de nombreuses déclarations rassurant depuis quelques mois, les supporters commençaient à s'impatienter de cette reconduction. Des rumeurs, rapportées notamment par la presse espagnole, annonçaient son départ, ce qui n'était pas pour rassurer les fans ces dernières semaines. L'officialisation arrive donc 4 jours après l'élimination contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Dans le communiqué, le club du club parisien Nasser El-Kaistaifi indique, je cite, « Le centre de gravité de notre ambitieux projet pour faire gravir le PSG se situe dans le cœur, le talent et l'implication totale de nos joueurs ». Et on termine avec une info musique, ou plutôt judiciaire. Cette semaine, Ademo du groupe PNL est passé devant la justice pour outrage et rébellion. Pour rappel, Ademo de son vrai nom, Tariq Andrieux, 34 ans, avait été interpellé en septembre dernier, alors qu'il s'apprêtait à fumer du cannabis en marchant dans la rue à Paris, avec sa femme et leur fils en poussette. Les images de son arrestation avaient beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, en le voyant notamment se montrer virulent envers les policiers, puis se faire plaquer au sol pendant que des passants invectivaient les forces de l'ordre. A la barre, un policier a fait part des menaces qu'il avait reçues sur les réseaux sociaux, de la part de fans appelant à retrouver les policiers. Cette semaine, Ademo a finalement été relaxé ce mercredi par le tribunal correctionnel de Paris, des poursuites le visant pour outrage et rébellion après son arrestation. Cette décision a été prise au nom d'exception de nullité. La défense estimait que l'anonymat des policiers n'était pas justifié dans cette procédure. Lors de l'audience, le 14 avril dernier, le parquet avait requis deux ans de prison ferme à effectuer sous bracelet électronique, cinq mois de prison avec sursis et 1000 euros d'amende. Tarek Andrieu avait lui expliqué avoir été, je cite, surpris quand les policiers lui avaient tapé sur l'épaule, soutenu qu'il ne voulait pas attirer l'attention, mais que les policiers s'étaient montrés violents. Voilà pour ce nouveau numéro des infos de la semaine. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci à Jason alias Ayan Scott pour la musique de fond. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501